Cette BD commence avec deux accidents. Là est un crash d'avion qui fait 150 morts et les médias en parlent comme si c'était un drame. De l'autre, un bateau de migrants qui coule lors de la traversée de la Méditerranée. Celui-ci entraîna 400 passagers. Contrairement au crash d'avion, les médias en parlent très peu, voire pas du tout. L'auteur de l'Odyssée d'Aquim est Fabien Toulmé. Il est né en 1980 à Orléans et c'est un auteur de bandes dessinées français. Il a écrit quatre bandes dessinées dont la plus connue est l'Odyssée d'Aquim. Il a reçu trois prix. Le premier en 2018, le deuxième en 2020 et le troisième en 2021. Son dernier prix s'agit d'un prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage pour l'Odyssée d'Aquim. L'armée est arrivée assez rapidement. Les manifestants leur ont montré qu'ils ne voulaient pas l'affrontement. Et puis, cette fois, l'armée ne tirait pas en terre. Je savais que mon frère Jawad était allé manifester. J'ai attrapé des bandages, des tissus, de l'eau et je suis descendu. Hé, toi ! Viens nous aider. Il y a des blessés là-bas. Quoi ? Ok. Aide-moi ! Hé, oh ! Aide-moi, je te dis ! Hein ? Attrape les pieds, on va le mettre à la vie ! Akim ! Jawad ! Tout va bien ? Tu n'as rien ? Ça va. Ce qui est aussi bien dans l'Odyssée d'Aquim, c'est les dessins. Comparons mes dessins avec la BD. Voici ce que j'ai voulu dessiner pour cette présentation. Et voici ceux de la BD. Bien que cette BD est réaliste, l'auteur réussit à représenter les métaphores et à les faire comprendre. Ici, voir qu'il a dessiné un escalier de pont rose, ou escalier infini, montre que les personnes qui le torturaient leur menaient à rien, ou que les interrogations ne s'arrêteront jamais. La guerre civile en Syrie a débuté le 15 mars 2011. La population était en désaccord avec le gouvernement. Il y a eu des manifestations anti-régime et en faveur de la démocratie. Quelques militaires de l'armée ont décidé de déserter, car ils étaient d'accord avec la population. Ils ont formé avec des civils l'armée syrienne libre. Des combats ont ensuite commencé. A travers son livre « L'Odyssée d'Hakim », Fabien Toulmé a voulu rendre un hommage aux réfugiés qui ont fui la guerre et ou la famine en Syrie ou ailleurs.